Chers amis, le 30 janvier dernier, la Nuit des idées a réuni le même soir, dans des grandes écoles, des centres d'art ou des associations, près de 1000 intervenants à travers le monde. Cette année, la thématique retenue pour ce rendez-vous international est proche, avec un S au pluriel, pour nous faire réfléchir à toutes les dimensions de ce sujet très actuel dans le contexte de la pandémie du COVID-19. Quels sont par exemple nos rapports individuels ou collectifs à l'espace ? Est-ce que des nouvelles solidarités émergent de la crise actuelle ? Quelle place occupe ou doit occuper le numérique dans nos sociétés ? Ou bien encore, quelles sont les proximités entre l'homme et les espèces animales ou végétales ? L'Institut français d'Ukraine que je dirige participe pour la cinquième fois à ce rendez-vous international d'échanges d'idées et de circulation des savoirs. Alors cet événement est bien connu ici à Kiev et il est relayé en région par notre réseau d'Alliances françaises. Cette semaine, vous verrez plusieurs témoignages de la société civile, d'universitaires ou d'étudiants qui présentent des actions de coopération illustrant cette thématique dans différents domaines. Comment rester proche de nos apprenants de français ? Voilà la question essentielle que s'est posée notre bureau des cours, qui a répondu en mettant en place un dispositif hybride en présentiel et à distance pour tous, quel que soit le niveau. Être proche de nos apprenants en les accompagnant tout en maintenant la qualité de notre service. Voilà notre devise. Dans le domaine culturel, les manifestations présentent au public et aux professionnels ukrainiens la création contemporaine française sous toutes ses formes. Le cinéma, les arts visuels ou de la scène, la littérature et bien d'autres. Ces projets sont menés en coopération avec des partenaires locaux, comme par exemple Gogolfest. Toujours à la recherche d'idées innovantes pour maintenir le lien avec les publics, on s'étend assez troublé. Cette coopération crée un trait d'union entre nos deux pays, ainsi qu'avec les pays européens membres de House of Europe. Avec le labyrinthe bleu, vous découvrirez une cartographie aquatique originale de la ville de Kiev qui interroge la relation délicate entre la ville et la nature. Pour les étudiants ukrainiens de l'université de commerce et d'économie de Kiev, être proche, c'est acquérir de nouveaux savoirs grâce aux études développées en ligne par l'université de Grenoble-Alpes. Pour les alumnis, c'est aussi développer de nouvelles sociabilités numériques pour garder le contact et élargir leur réseau professionnel. Comment rester proche en Ukraine ? La notion de la solidarité envers les personnes vulnérables est plus que jamais nécessaire en temps de crise. Avec la rouge française en Ukraine, nous verrons comment protéger les personnes dans la précarité, tant au niveau matériel que psychologique, tout en gardant la distance nécessaire. Ensuite, pour rester proche de nous en Ukraine, vous pouvez vous rendre sur place dans nos alliances françaises pour y apprendre le français ou participer à des activités culturelles ou éducatives. La francophonie est très active en Ukraine, comme vous pourrez le découvrir dans la vidéo de l'Alliance française d'Odessa. Jeudi 28 janvier à 10h, heure de Kiev, vous pourrez, grâce à l'Institut français de Paris, suivre en direct toutes les manifestations organisées par le réseau culturel français dans le monde entier, de l'Océanie à la côte-ouest des États-Unis, faisant raisonner les expériences locales et confrontant les idées et visions du monde. Retrouvez le programme sur www.lanuidesidées.com. Enfin, connectez-vous ce jeudi 28 janvier à 18h30 sur notre page Facebook pour suivre l'édition ukrainienne de cet événement international. Avec un débat passionnant entre quatre intellectuels ukrainiens, un écrivain, un philosophe, une philologue et la directrice générale de l'arsenal, ouvert par l'ambassadeur de France en Ukraine, M. Étienne de Ponsain. Je vous souhaite à tous et toutes une belle et longue nuit des idées. Au revoir.